... On se retrouve en fait dans un moment de transition. C'est-à-dire qu'on a appris des milliers de choses, des process, des méthodes, on s'est créé des schémas mentaux, des choses qu'on croit justes, qu'on croit vraies, qui étaient absolument logiques, qui étaient absolument rationnelles, qui étaient absolument parfaites, pour un monde qui n'existe plus. Non mais ça vous fait rire, mais je connais encore des entreprises où on fait des budgets. Rires Parce que je voyais tout un tas de managers qui étaient en train, derrière des PC, de taper, et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Et je me rends compte, ils essayaient de forecaster le nombre de yaourts à la fraise qu'ils allaient vendre dans le sud de la Roumanie dans 18 mois. C'est quand même sympa comme truc. Je leur dis, mais il n'y a que vous, c'est là. Non, tout le monde, toute la boutique. Vous plaisantez ? Non. Et juste ce soir ? Non, non, pendant trois mois. Mais c'est quoi cette histoire ? Pas à plein temps ? Non, pas à plein temps. Non, non, 25% du temps. J'ai fait le calcul. Je suis allé voir leur DRH, j'ai dit, écoute, combien ces gens-là, à la boîte, en moyenne, j'ai fait le calcul, c'était plus que le profit. Et donc, je leur ai demandé collectivement, je leur ai dit, mais, attendez les gars, je reconnais, ça doit être un exercice vraiment extraordinaire, très enthousiasmant, mais combien de temps ça prend entre le moment où vous signez le budget et le moment où il est obsolète ? Ils m'ont dit, mais c'est immédiat. Alors, je leur ai proposé, donnez-moi 100 millions, je vais vous le faire, votre budget, il sera aussi obsolète que le vôtre et vous aurez fait des économies. J'attends encore la réponse. Pourquoi c'est si difficile de sortir de ça ? Parce que vous savez que les budgets sont obsolètes, vous savez qu'on le fait plus en budget, la volatilité est telle, vous n'êtes absolument pas en mesure de prévoir ce qui va se passer, ni en plus ni en moins, c'est une réalité, vous vivez ça tous les jours. Je ne suis pas en train de vous dire que les budgets sont complètement inutiles, je suis en train de vous dire qu'ils sont obsolètes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Pourquoi on continue cet exercice ? C'est un rituel aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Pourquoi on continue ? Si on était stupide et si on avait fait une bêtise, imaginez, pendant 20 ans, on a fait des trucs stupides. Vous êtes tous des gens intelligents, on s'assoit, on en discute en 10 minutes, on change, on fait autre chose. Mais pourquoi c'est tellement difficile ? Et je suis sûr que dans cette salle, il y en a plein d'entre vous qui se disent « Mais on ne peut pas gérer une entreprise sans budget ». En fait, si, si. Mais on le faisait à une époque où ça avait du sens. À une époque où on savait allouer des ressources, on pouvait prévoir ce qu'allait se passer. Et parce que ça avait du sens et c'était tout à fait légitime et concret à une époque, eh bien, si vous voulez, on a gardé ça, ça s'est imprimé ici. Donc le problème qu'on a tous ensemble, c'est pas d'apprendre des choses nouvelles, c'est de désapprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire.